Il va être important de distinguer nos outils d'observation et d'évaluation. Dans le médico-social et aussi du coup dans les soins, nous avons en fait les besoins fondamentaux, les activités de la vie quotidienne, les activités de la vie courante, l'égrégir et agir. Les besoins fondamentaux sont au nombre de 14. C'est Virginia Anderson, vous l'avez vu dans le cours précédent, qui a évoqué, conçu cette liste de besoins. La différence entre les besoins fondamentaux et les activités de la vie quotidienne, puisque souvent on a l'impression que les mêmes items reviennent, c'est que les besoins fondamentaux sont intrinsèques, font partie de mes propres besoins en tant qu'humains. J'aime aussi utiliser les mots et faire des phrases courtes, mais qui ont beaucoup de sens, avec des mots qui ont du sens, plutôt que des phrases longues, qui essayent d'expliquer les choses, mais qui n'amènent pas forcément de vocabulaire. Surtout chez les soignants, on a besoin effectivement de cette rigueur, de ce vocabulaire qui signifie des choses, qui pointe des actions, mais aussi des définitions. Et donc, au mot besoin fondamental, les besoins fondamentaux, j'utilise le mot satisfaire, le verbe satisfaire. Donc, j'ai satisfait aux besoins de, ou tel besoin n'a pas été satisfait. C'est des mots que vous pouvez effectivement accoler les uns aux autres pour répondre à cette question des besoins fondamentaux. Donc, pour satisfaire mes besoins en tant que personne indépendante, je vais avoir ces 14 besoins à satisfaire. Alors, je ne les citerai pas ici, en gros, vous avez le besoin de boire, de manger, de respirer, d'éliminer, de protéger sa peau, de garder la température du corps, de communiquer, de se déplacer, de se recréer. Voilà, je vous invite à re-regarder vos 14 besoins fondamentaux. Donc, ça, c'est propre à moi, en tant qu'humain, pour pouvoir être autonome, indépendante. Ensuite, il y a les activités de la vie quotidienne. Ces activités de la vie quotidienne, elles sont au nombre de 6. Là aussi, vous avez des échelles. Elles nous servent d'échelle d'évaluation de l'autonomie de la personne ou de sa perte d'autonomie. Les activités quotidiennes, donc, si je vous les recite rapidement, vous avez s'habiller, se déshabiller, se laver. Vous avez aussi éliminer. Vous avez pouvoir manger, manger seul, sans forcément préparer son repas, mais en tout cas, avoir cette capacité de pouvoir manger seul. Vous avez également se déplacer et se transférer, qui sont deux choses différentes. Donc, ces activités de la vie quotidienne, cette fois-ci, c'est ce que je peux observer de ce que fait la personne. Ce n'est pas intrinsèque à elle, comme les besoins fondamentaux. Là, c'est une action, les activités de la vie quotidienne, plutôt sur le versant physiologique de la vie quotidienne, effectivement. Et là, je peux me servir de ces 6 items pour voir où en est la personne dans son autonomie. Vous avez ensuite les activités de la vie courante. Les activités de la vie courante, c'est plutôt tout ce qui va être, on va dire, administratif, tout ce qui va être communication, sociabilisation, ce genre d'activité. Et là aussi, ça peut être un outil, puisque je vais observer ce que peut faire ou ce que ne fait plus la personne. On va parler de l'isolement avec ce genre d'activité. Donc, là aussi, ce sont mes outils d'observation et je vais pouvoir ajuster, du coup, mes actions en fonction de ce que je peux observer de la personne. Je ne pars pas chez la personne ou je ne rentre pas dans sa chambre ou dans son intimité sans finalement moi-même avoir un référentiel ou des repères pour pouvoir évaluer et savoir repérer aussi. Dans la chronologie, c'est repérer, observer, évaluer et donc mettre en action, effectivement, mes soins ou mon accompagnement. Enfin, vous avez la grille gire et agir. Alors, la grille agir, en fait, agir, c'est une liste, en fait, d'items que le médecin va remplir parfois avec vous pour effectivement voir si la personne s'est levée le bras gauche, le bras droit. Ça va être ultra détaillé pour faire une liste, en fait, de toute l'autonomie de la personne, ce qu'elle a d'autonomie. Et donc, à partir de cette grille agir très détaillée, il va, le médecin, donc, ressortir la grille gire. Alors, gire veut dire groupe iso-ressoupe, c'est juste une nomenclature. Et donc, il va ressortir effectivement de cette grille agir, une grille gire avec six niveaux. Le niveau 1, C et 2 sont très dépendants. Le niveau, alors, très dépendant, ça peut être psychologique, psychique ou physique. Je peux être une personne atteinte de maladie d'Alzheimer et déambuler, pouvoir marcher, pouvoir me servir encore de mes mains. Mais j'aurai quand même une dépendance très forte du fait de ma maladie. Ça peut être aussi une personne atteinte de maladie de Parkinson, qui, elle, aura par contre toute sa tête, encore sa conscience. Mais qui aura de grandes difficultés, une grande dépendance quant à toutes ses possibilités physiologiques et émotrices. Ensuite, vous avez le gire 3 et 4, qui sont semi-dépendants ou semi-autonomes. Alors, des fois, j'entends dire, oui, la personne est autonome. Alors, non, si elle était autonome, elle ne serait pas avec nous. On est des soignants, des accompagnants. Du moment qu'on a affaire à nous, ça veut dire que la personne, elle a des difficultés. Et elle est soit en semi-autonomie ou semi-dépendance, comme vous voulez, mais en tout cas, pas autonome. Et donc, effectivement, ces personnes-là se retrouvent là aussi, peuvent se retrouver en EHPAD. C'est des personnes qui se retrouvent aussi en service à domicile, puisqu'elles ont quand même une semi-autonomie. Et elles peuvent effectivement effectuer des gestes seules, mais avec elles. Et puis, enfin, vous avez les gires 5 et 6. Alors, ça, c'est des personnes plutôt autonomes, dans le sens où elles ont besoin, en général, c'est plutôt des personnes qu'on retrouve en domicile, qu'on ne retrouve pas en structure, parce qu'elles ont une autonomie, mais elles ont besoin d'aide pour les courses, pour l'hygiène de l'environnement, pour faire des achats, ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les grigires qui vont de 1 à 6, sachant que 1 et 2 sont les plus dépendantes. Donc, ça, c'est des choses que vous devez connaître en tant que soignant. Donc, revoyez vos outils. Ils sont intéressants et importants, parce que ça vous permet de vous situer par rapport à l'accompagnement de la personne. On ne fait rien à l'aveugle. On a nous-mêmes un référentiel qui nous permet, effectivement, d'évaluer la personne dans son autonomie.